Être ou ne pas être ? Voilà peut-être la question existentielle la plus indémodable de notre culture. On ne compte plus les nombreux produits dérivés de type « Pourquoi j'existe ? Sommes-nous libres ? » ou « Ma version à moi qui est, est-il si urgent de savoir répondre à ça lorsqu'on ne sait pas ouvrir un berlingot de lait correctement ? » Je vais donc partir du principe que Philip K. Dick était plus tartine que céréale parce que toutes ces questions, il se les pose. Et tout le temps ! Je crois qu'une soirée doucement alcoolisée avec lui pourrait s'avérer tristement assommante s'il n'avait pas lui aussi sa version dérivée de la panoplie d'interrogations existentielles. Et sa version à lui, c'est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? » Un titre qui aura sans doute laissé son éditeur dubitatif tout autant que Ridley Scott lors de son adaptation ciné qui ne comporte aucun mouton électrique. Le titre sera donc tiré d'une autre nouvelle « Blade Runner A Movie » de William Burrow, elle-même tirée de « The Blade Runner » de Alan North. Mais le scénario de « Blade Runner », le film, est une adaptation de « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? » de K. Dick. Une adaptation peu fidèle au livre à tel point qu'on proposera à K. Dick de réécrire son livre sous forme de nouvelle plus proche du film pour la nommer « Blood Runner » et ainsi adapter le livre du film dont il est lui-même adapté. K. Dick va refuser et l'éditeur va donc, trois ans après la mort de K. Dick, rééditer le livre avec le titre « Blade Runner ». Même si le récit du livre et du film sont toujours bien différents. Et pour des raisons évidentes de gain de temps, je n'utiliserai que le titre « Blade Runner » sous son diminutif « BR ». Parce que ça ressemble à bière. Donc, BR nous plonge dans un univers futuriste post-guerre nucléaire dans lequel nous suivons principalement le personnage de Rick Deckard, un chasseur de primes qui s'occupe de la suppression brutale et sans merci, pas de quoi, d'androïdes. Son patron lui demande d'éliminer un groupe d'androïdes de type Nexus 6 qui se sont allègrement enfuis de Mars. Seul problème, il s'agit d'androïdes dernier cri et il est donc difficile de les distinguer des êtres humains. La seule différence est que ces androïdes ne ressentent pas d'empathie. Rick Deckard acceptera la mission dans le but de pouvoir gagner assez d'argent afin de remplacer son mouton électrique par un animal vivant, devenu si rare depuis la guerre et qui donc coûte extrêmement cher. L'histoire se déroule alors sur une seule journée durant laquelle on rencontrera des androïdes, un chasseur de primes antipathiques, une chanteuse d'opéra aux talents incroyables, un animateur qui semble hypnoptiser son public et une sorte de mystérieuse divinité semblant guider l'humanité. Présumé ainsi, le livre vous donne peut-être l'impression de partir un peu dans tous les sens et c'est normal car c'est le cas. Il fait partie de ces livres que l'on renferme en se disant « Wow, c'était chouette ! Mais j'ai rien compris ! » L'histoire au départ est pourtant claire. Un héros qui doit éliminer six androïdes pour remplacer son mouton électrique par un vrai. Un héros, une épreuve, une récompense. Et tout le livre s'en tient à cette simplicité mais l'enrichit constamment d'éléments divers. Par exemple, Descartes doit utiliser un test d'empathie pour déceler à travers quelques réponses si le sujet testé est un robot ou un humain. Par certaines circonstances, il en viendra à remettre en question la fiabilité de ce test. Et cette remise en question du test l'amène à une remise en question de sa propre humanité. D'un détail de récit, on en arrive alors à une énorme question existentielle. Le livre n'est pas un classique SF de l'exploration spatiale et des lois de la physique mais d'une exploration humaine et philosophique. L'intrigue prend constamment des virages étranges. Par exemple, entre deux exécutions d'androïdes, notre personnage part tranquillement au magasin pour s'acheter un animal. Il obtient donc l'objet de sa quête avant même la fin de la quête. Dans un roman d'aventure, ça pourrait paraître un petit peu bizarre. Mais si on considère que le personnage vit surtout une espèce de parcours philosophique, on comprend alors que le chemin est différent et que l'objet de la quête n'est pas celui qu'on croit. Mais alors, quel est ce parcours philosophique ? Eh bien, on peut construire un début d'interrogation ainsi. Petit Mikado, comment différencier un androïde d'un être humain ? En effet, si ceux-ci se ressemblent autant physiquement que dans leur réaction, comment savoir si on parle à un androïde ou non ? À cette question, Kadik donne une réponse claire. L'homme a de l'empathie, l'androïde n'en a pas. Cela nous amène à la question suivante. Petit Mikado double, qu'est-ce que l'empathie ? L'empathie désigne la capacité à ressentir ce que ressent autrui, autrement dit notre capacité à se mettre à sa place. Et les androïdes peuvent tout à fait imiter cette empathie, comme nous le faisons lorsqu'on voit un ami inattentif glisser et se vautrer lamentablement sur la froide réalité d'un bitume vert glacé. Mais dans ce cas, je suis peut-être moi-même un androïde, ce qui m'amène donc à me poser cette tierce question. Petit Mikado triple, comment savoir si l'autre éprouve de l'empathie ? Et comment savoir si on en éprouve nous-mêmes ? Dans Blade Runner, on fait passer un test d'empathie grâce à un appareil qui analyse notre temps de réponse. La différence entre un être humain et un androïde est donc mesurable, mais seulement à l'aide des outils nécessaires. Pour quelqu'un qui ne possède pas cet appareil, il n'y aurait donc aucune différence entre un humain et un androïde. Et n'oublions pas que nous pouvons être nous-mêmes indifférents envers d'autres personnes. Il y a donc différents degrés d'empathie. L'être humain se distingue de l'androïde grâce à l'empathie qu'il peut ressentir. Or, lorsque Descartes doit tuer ses androïdes, il ne doit éprouver aucune empathie envers eux, soit obéir à un ordre comme un androïde. Un énorme paradoxe qui donne toute la richesse au livre, mais qui le rend aussi un peu frustrant. En effet, Kadic pose de nombreuses questions au fil du livre. Certes, il donne aussi des pistes, mais les questions sont tellement gigantesques, et les pistes tellement maigres, que c'est comme si Kadic se mettait à allumer un gros feu de forêt de questions, et nous disait « Voilà, je suis un pyromade existentiel, mais ne t'inquiète pas, je te laisse ce tournevis. » À plus. Alors je conçois que ce n'est pas un roman SF de 250 pages qui va répondre à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Et pourtant, il y a de nombreuses pistes à explorer. Par exemple, il y a un terme que Kadic utilisera et que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui de la tropie. La tropie désigne tout ce qui ne sert à rien et qui s'accumule, comme les journaux de la veille, les boîtes d'allumettes vides, les emballages, etc. Et cette tropie a une place importante dans cet univers post-apocalyptique que Kadic dépeint comme un élément quasi-autonome et toujours invasif jusqu'à étouffer ses victimes. On peut donc lire une mise en garde contre la surconsommation et la leçon à en tirer serait, je cite un philosophe éclairé, « Que les choses que l'on possède finissent par nous posséder. » Mais à côté, on a aussi la figure divine qui va dicter le comportement des gens. La réponse aux questions existentielles devient alors qu'on a un destin et qu'on doit l'accepter. Et là, j'avoue que je peine à concilier les deux versions. Quel rapport entre un Dieu qui apparaît aux gens pour les guider et accomplir des miracles et la surconsommation excessive. Personnellement, je ne vois pas. De nombreuses analyses proposent leur version. J'ai vu passer une approche cartésienne ou une autre qui se rapproche du mythe de Sisyphe selon Camus. Et du côté de l'adaptation, je trouve que la réponse de Ridley Scott qui suggère fortement que le héros est lui-même un androïde est beaucoup trop simpliste et réduit à néant toute l'ambition de Kadic. Mais ça ne m'empêche pas de l'adorer pour d'autres raisons. Donc, n'ayant jamais suivi un cours de philo de ma vie, je me suis quand même senti un petit peu perdu. Abandonné par l'auteur dans ce vaste univers introspectif. Et je pense que le contexte est donc d'autant plus important. Car il ne s'agit pas ici d'un essai philosophique, mais d'une histoire, d'un récit de SF qui nous guide à travers son univers. Un récit rythmé puisque toutes les péripéties doivent se dérouler en 24 heures, mais un récit qui prend le temps de nous plonger dans son univers sombre. Tout ce contexte, cette ambiance, ce rythme ont fait que même en étant perdu, je pouvais apprécier cet univers. La lecture était d'ailleurs d'autant plus agréable que je m'écoutais en boucle la bande originale du film. Une musique d'ambiance électro-jazz juste parfaite pour lire du Kadic. Et pour en revenir à la question universelle, Descartes est-il un androïde ou non ? On n'a toujours pas de réponse. Le film suggère plutôt que oui, le livre suggère plutôt que non. Et personnellement, j'espère que non. S'il n'est pas humain, ça ferait un twist sympa, mais je trouve que ce serait quand même une réponse un peu facile qui consisterait surtout à éluder les questions. Et ces questions participent à la richesse du récit de Kadic. Il faut croire que toutes ces interrogations qui émanent du livre me plaisent finalement, et que tout ce manque de réponse est pas plus mal, puisqu'il permet au livre de continuer à vivre dans l'esprit du lecteur une fois son récit terminé. Comme si après la dernière page, c'était au lecteur de poursuivre ce récit avec sa propre vie, son propre parcours. Certains se lanceront alors dans de longues analyses de philosophie existentielle, pendant que d'autres rangeront leurs livres dans la bibliothèque, puis partiront un week-end en montagne chargés de nouvelles lectures à découvrir. Après avoir parcouru un joli sentier, ils arriveront face à une prairie verdoyante où l'odeur de l'herbe encore humide de la rosée du matin les enivreront. Et soudain, un mouton, qui les toisera d'un regard mi-inquié, mi-gourmand. Et après un instant de paisible contemplation, ils se diront « Était-ce un vrai mouton ou était-il électrique ? » Oh non ! Voilà que ça me reprend ! Sous-titrage ST' 501